Mohamed Hamdawi, le centre, conseiller de ville biennois et député au Grand Conseil bernois, favorable à l'initiative. Marie Meuchler, PSR, conseillère de ville biennoise et membre du collectif biennois de la grève féministe, défavorable à l'initiative. Mohamed Hamdawi soutient l'initiative car elle empêchera notamment le port du niqab qui couvre la tête des femmes à l'exception des yeux et la burqa qui couvre la totalité de la tête. D'abord pour moi c'est la question de la solidarité internationale. Il faut savoir que chaque jour des centaines de milliers de femmes dans le monde sont obligées de porter cette saloperie que la burqa ou le niqab et celles qui s'y refusent sont menacées parfois même de mort. C'est la solidarité pour moi, c'est la raison numéro un de mon engagement politique. La deuxième raison c'est que c'est une question de principe et pas de nombre. C'est vrai qu'en Suisse il y a peu de cas, on dit 40, 50, 100, 200, j'en sais rien. Mais pour moi c'est une question de principe dans l'espace public, sauf circonstances particulières comme à Carnaval ou bien maintenant. Il faut qu'on puisse se dévisager pour pouvoir entamer un dialogue et pour moi c'est deux raisons suffisantes pour accepter cette initiative. En quoi on serait solidaires et solidaires de quoi ? Je veux dire, c'est pas parce qu'ici en Suisse on décide d'interdire le voile intégral qu'en Afghanistan ou au Sénégal ou que sais-je, ils vont se dire, ah si les Suisses l'ont fait, on va aussi le faire. Ça n'a rien à voir, on parle de deux pays différents, de deux types de sociétés différentes et je pense vraiment pas que ce soit un acte de solidarité que de voter une initiative raciste et sexiste. Selon Mohamed Hamdawi, cette initiative permettrait une meilleure acceptation des musulmans. C'est une réalité que dans les pays où il y a eu une interdiction de se dissimuler le visage, ça a permis à un certain nombre de femmes qui, elles, étaient contraintes, tout simplement, un, de prendre contact avec les autorités, avec des organisations de soutien et de telle manière ensuite qu'elles puissent davantage s'intégrer. Mais il faut être logique, on ne peut pas s'intégrer dans une société si on ne voit pas la personne qui est en face de soi et si la personne qui est en face de soi ne sait pas qui vous êtes. Pour Marie Meuchler, membre du collectif biennois de la grève féministe, elle s'attaque à la liberté des choix de la femme en plus de provoquer des réactions contraires au but de l'initiative. C'est un des arguments du collectif Les Foulards Violets que je trouve tout à fait pertinent, qui est de dire que l'interdiction en France, par exemple, a justement non pas supprimé le port des voiles intégrales, mais bien au contraire l'a accentuée parce que la population stigmatisée l'a utilisée comme symbole de révolte vis-à-vis de cette interdiction contre laquelle ils sont directement visés. Pour les deux politiciens, le contre-projet proposé par la Confédération n'est pas satisfaisant car inefficace. Il sera adopté en cas de refus de l'initiative et obligera les personnes à dévoiler leur visage face aux autorités uniquement, lors de contrôles d'identité.